bonjour frères et sœurs bonjour à tous bonsoir donc je remets papa ce moment entre tes mains seigneur ce partage entre tes mains papa cet esprit conduis moi papa à parler selon ton esprit seigneur et à donner ce qui a donné selon ton esprit papa à partager ce que tu veux parler seigneur au nom de Yeshua de Nazareth seigneur car ta parole dit que nous devons nous devons ouvrir nos bouches et que tu l'as rempli tu l'as rempli donc papa remplis ma bouche seigneur mon roi mon Elohim mon créateur mon seigneur soit glorifié papa au nom de jésus christ alléluia donc nous on se retrouve ce soir pour un temps de partage voilà la voilà l'évangile est une puissance voilà l'évangile la puissance de l'évangile de jésus christ donc en fait l'évangile est une puissance et on bénit le seigneur pour cette parole qui a qui a transformé nos vies voilà sans elle et ben nous serions toujours dans nos péchés on va parler de la puissance qu'elle a cette parole parce qu'elle a la puissance de changer les mauvaises vies en de bonnes vies et c'est pas sa grâce c'est c'est fort un frère et soeur voyez et et c'est magnifique d'être croyant de croire au créateur de croire qu'il ya quelqu'un au dessus de nous et d'avoir connu son nom et et c'est en connaissant le nom du créateur que nos vies peuvent être transformés notre vie ne peuvent pas être transformés sans connaître le nom du créateur le créateur du ciel et de la terre frères et soeurs et justement il ya un passage qui en parle voilà j'ai pas prévu par forcément de en fait l'évangile est puissante en fait cette parole est vraiment esprit il y est vie et j'ai même pas prévu prendre ce verset là voilà pour partager mais je crois que le seigneur le conduit on se laisse conduire ainsi lui qui veut parler c'est pas nous donc en fait on se laisse conduire par son esprit donc on va prendre un passage dans dans jean qui va nous encourager jean au chapitre voilà moi on peut prendre versé premier et on voit pas là que il ya beaucoup de personnes dans le monde le monde entier chacun s'est fait son dieu chacun prie son dieu chacun est dans sa religion chacun invoque un nom de dieu mais en vérité il ya un seul créateur voyez il ya dieu à un seul nom enfin vous me direz qu'il s'est révélé dans plusieurs noms il n'y a pas de problème mais comprenez ce que je veux dire mais en fait on a un seul créateur et le nom du créateur nous a été révélé a été révélé aux nations a été révélé au monde pour pouvoir nous délivrer du péché nous délivrer du mal vous voyez frères et soeurs donc en fait ou hommes femmes qui ne sont pas encore convertis il ya un seul créateur et le créateur du ciel de la du ciel et de la terre ne peut pas donner aux hommes n'a pas pu donner aux hommes plusieurs religions plusieurs manières de le suivre c'est pas possible en gros quand je dis plusieurs manières de le suivre c'est en gros plusieurs religions je dirais voyez parce que comment se fait-il que vous et moi avons le même créateur et il ya plusieurs religions donc on voit pas là qu'il ya un problème par rapport à à la création par rapport plutôt je dirais à ce que nous humains pouvons croire par rapport au créateur est ce que le créateur a donné à sa créature qui est l'homme nous sommes créés nous sommes sa création voyez donc en fait le créateur du ciel et de la terre n'a pas pu nous laisser orphelin n'a pas pu nous laisser sans connaître son nom oui frère et soeur waouh voyez donc il n'a pas pu nous laisser en fait en vérité sans connaître son nom or connaître le nom du créateur est synonyme de salut alléluia le salut c'est la sécurité c'est la délivrance voilà c'est le salut de nos âmes et le monde doit connaître le nom en qui réside le salut alléluia la délivrance par rapport aux péchés parce qu'on peut pas mener sa vie de religieux je dirais pour le ce qui sont religieux et est toujours attaché à au mal attaché au péché voyez or connaître le créateur équivaut à une délivrance par rapport au mal une restauration au niveau de l'homme intérieur voilà notre âme et qui est délivré par ce nom voyez et on voit par là que lorsqu'on rencontre le nom du créateur et bien tu reçois la puissance du créateur pour être délivré du mal voyez frère et soeur voilà la vraie puissance la vraie puissance du seigneur c'est qu'elle nous délivre du péché premièrement frère et soeur elle nous délivre du mal lorsqu'on rencontre le créateur et bien son nom nous délivre du mal nous délivre du péché voyez le plus grand ennemi de l'homme le péché voilà la mort le péché voyez frère et soeur alléluia et et on va prendre un passage dans Jean au chapitre 17 et ici on va voir par là que le créateur a tout fait pour que nous connaissions son nom alléluia et lorsque tu rencontres son nom et bien tu deviens quelqu'un de nouveau tu deviens une nouvelle créature ta vie passée est passée elle est ancienne et voici toutes choses deviennent nouvelles parce que tu as rencontré la puissance d'en haut le créateur qui est tout puissant mes amis voilà oui frère et soeur donc il te change il transforme ta vie il transforme ton langage il transforme tes pensées il transforme ta façon de faire les choses il te ramène à son image l'image du créateur voilà pourquoi grâce à la parole qui est l'évangile qui est une puissance lorsque tu l'acceptes dans ton coeur comme Seigneur Sauveur lorsque tu acceptes cette parole cette parole en toi devient puissance waouh 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 puissance pour te transformer puissance pour te régénérer c'est la puissance du créateur sa parole donc tu peux commencer à aimer ton prochain comme toi même si tu étais raciste tu seras plus raciste tu comprends ? si tu étais voleur tu ne pourras plus être voleur parce que tu as rencontré la puissance véritable la parole du créateur et son nom véritable son nom véritable vous voyez ? vous voyez frère et soeur ? si tu étais adultère tu ne seras plus adultère si tu étais dans le mal dans le mensonge dans la haine tout ce que tu veux et bien cette parole va te transformer tu comprends ? si tu étais orgueilleux et bien tu vas être changé par cette parole or l'homme est orgueilleux de base mais cette parole va nous faire diminuer elle nous écrase elle nous fait diminuer 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 jusqu'à quand nous puissions devenir totalement humbles et c'est un travail qui se fait d'année en année jour après jour cette parole nous transforme en fait nous tendons vers la perfection mais nous ne sommes pas encore parfaits or le Seigneur nous voit parfaits quand même parce que son sang qui a coulé sur la croix nous a lavés de tout péché or nous sommes sauvés par la grâce vous comprenez ? waouh dans cette grâce que nous recevons et bien cette grâce et bien chaque jour nous purifie voilà c'est la grâce qu'on a reçue grâce à la grâce et bien nous pouvons tendre vers la perfection vous comprenez frère et soeur ? tu comprends ? donc tous les jours tu tends vers la perfection mais tu n'es pas parfait donc ne crois pas que tu as reçu Jésus tu es parfait non 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 tous les jours cette parole nous transforme tous les jours cette parole nous change dans la puissance du Seigneur dans l'amour du Seigneur dans la lumière du Seigneur et bien cette parole nous transforme frère et soeur jusqu'à quand nous devenons ben voilà à l'image du Créateur waouh l'évangile vous voyez frère et soeur ? donc on va prendre Jean au chapitre 17 Jean 17 Jean 17 après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair waouh comment le Seigneur comment Jésus dit ici Père de l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair déjà premièrement comment Jésus peut avoir pouvoir sur toute chair s'il n'est pas lui-même le tout puissant or il est le tout puissant quel humain sur la terre quel prophète sur la terre a pu dire qu'il a pouvoir sur toute chair aucun prophète n'a pu dire ça aucun humain ni Abraham le père de la foi ni Élysée ni Élie ni Josué ni aucun n'a pu dire qu'il a reçu tout pouvoir voilà en gros voilà le pouvoir sur toute chair qui peut dire ça ici mes amis qui a pouvoir sur la chair ici pouvoir sur nous n'est-ce pas le créateur n'est-ce pas le créateur mais si Jésus dit ici qu'il a reçu le pouvoir sur toute chair comme si le créateur il peut nous aimer comme il nous aime il nous aime beaucoup mais c'est pas cet amour là qui va faire qu'il va te donner un pouvoir sur toute chair c'est impossible il donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre donc il n'y a que lui-même lui seul unique qui peut avoir pouvoir sur toute chair donc si Jésus ici dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair qui peut faire cette prière là ici là et dire Seigneur tu m'as donné pouvoir sur toute chair c'est une prière que aucun ne peut faire qui peut faire ça comme prière si quelqu'un fait une prière comme ça il est anti-Christ tout simplement parce qu'il n'y a que le créateur qui a pouvoir sur toute chair tu comprends mon frère ma soeur donc c'est le Seigneur qui a pouvoir sur ta vie tu comprends c'est le Seigneur qui a pouvoir sur ma vie tu comprends frère et sœur aucun humain personne n'a de pouvoir sur ta vie si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth donc personne ne peut mettre un point sur ta vie mes amis hormis Jésus tu comprends personne ne peut dire c'est terminé pour toi terminé pour elle elle est condamnée si on t'a condamné laisse moi te dire que Jésus mon ami ma soeur mon frère homme femme a pouvoir sur toute chair waouh alléluia tu comprends mon frère ma soeur waouh 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 donc personne ne peut se lever et dire je ferme le ciel sur toi oh toi je bloque ta vie oh toi tu n'auras jamais d'enfant oh toi tu ne vas jamais te marier oh toi si tu ne vas jamais travailler oh toi si tu vas entraîner ici et là tu vas errer ici et là personne ne peut avoir pouvoir sur ta vie mon ami tu comprends mon frère ma soeur aucun humain n'a pouvoir sur ta vie alléluia si ce n'est Jésus Christ de Nazareth waouh tu comprends mon frère ma soeur donc aucune malédiction sans cause ne peut t'atteindre parce que Jésus de Nazareth a pouvoir sur ta vie alléluia waouh tu comprends mon frère ma soeur et je vous ouvre parenthèse et ça c'est une forme de malédiction aussi lorsque quelqu'un dit ah dans ta vie ça 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 en fait c'est comme si on veut maudire mais proprement oh Seigneur ça c'est quelque chose je viens de voir maintenant là tu comprends quelqu'un va dire ah je fais ça dans ta vie en fait c'est comme si on te lance une malédiction mais à peu près potable parce que Jésus dit de ne pas maudire les gens tu comprends frère ma soeur oui frère ma soeur donc on ne peut pas maudire donc en fait lorsque quelqu'un se lève pour ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour déclarer sur ta vie oh sur ta vie ça 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 en fait c'est comme si c'est une malédiction mais voilà c'est comme si on se met en position ah je déclare je voilà mais pour ne pas dire maudire en fait en vérité voyez donc c'est une malédiction un peu déguisée voyez frère ma soeur donc on doit bénir ceux qui nous maudissent donc c'est quelqu'un qui te dit des choses sur ta vie voilà et bien toi tu dois bénir nous devons bénir alléluia mes amis c'est à cela que nous reconnaissons les fils et les filles du seigneur c'est que nous bénissons et ne désirons pas le mal de notre prochain vous voyez même le pire des méchants vous voyez frère et soeur ça c'est le seigneur et lui c'est le seigneur qui va gérer le cas des méchants vous voyez frère et soeur souvent nous en tant qu'humains voilà quelqu'un nous fait quelque chose on veut se lever et déclarer une malédiction mais qui passe comme une autorité quelconque mais en fait c'est une malédiction qu'on veut donner à la personne mes amis vous voyez frère et soeur alléluia waouh afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné donc Jésus dit ici qu'il va donner la vie éternelle à tout ce que tu lui as accordé comment Jésus s'il n'est pas Dieu lui-même peut-il donner la vie éternelle aux gens quel humain peut se lever ici dans le monde entier depuis des générations peut-il se lever et dire que je vais donner la vie éternelle à telle personne mais c'est impossible ce n'est pas dans notre pouvoir alléluia vous voyez frère et soeur afin qu'il accorde la vie éternelle tu vois on va par là que Jésus accorde la vie éternelle donc si Jésus accorde la vie éternelle aux hommes à nous autres qui est-il alléluia mes amis qui est Jésus mes amis qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné frère et soeur la vie éternelle alléluia papa oh Seigneur voilà pourquoi il ne faut pas jouer je vous fais une parenthèse il ne faut pas jouer avec sa vie éternelle avec son éternité vous voyez frère et soeur il y a des gens ils veulent qu'on consonne leur péché ça pratique toujours le même péché ça couche ici et là ça fait ci et ça ça ment ici et là ça pose tel acte et les gens veulent qu'on consonne le péché qu'on consonne le mal mais c'est impossible frère et soeur vous voyez c'est impossible de consonner le péché quelqu'un qui tombe en tant qu'enfant du Seigneur on va aider la personne à se relever etc avoir la compassion ça c'est tout ça c'est obligatoire vous voyez parce que ça arrive à tout le monde ça peut arriver à tout le monde de tomber quand la Bible dit que celui qui est debout prend garde de tomber donc on n'est pas meilleur que quelqu'un attention on entend que quelqu'un est tombé dans le péché quelqu'un est tombé frère et soeur on ne doit pas se réjouir celui qui se réjouit du malheur ou de la chute d'un frère ou d'une soeur l'amour du Seigneur n'est pas en lui ou en elle ce n'est pas possible un chrétien véritable un chrétien qui est animé de la puissance de Jésus l'amour du Seigneur ne doit pas se réjouir de la chute d'un homme ou d'une femme parce que lorsque quelqu'un pêche le cœur du Seigneur pleure donc si Jésus pleure pour le pécheur mes amis à plus forte raison nous vous voyez frère et soeur à plus forte raison nous le Seigneur ne veut qu'aucun ne se perde il veut sauver le monde entier mais le monde ne veut pas donc nous chrétiens frère et soeur lorsque quelqu'un tombe dans le péché ou quelqu'un vit dans le péché on ne doit pas dire bien fait pour lui ou bien fait pour elle ce n'est pas possible ce n'est pas l'attitude d'un chrétien au contraire notre cœur saigne notre cœur pleure lorsqu'on voit quelqu'un dans le péché et on essaie de le relever et à l'ensemble il n'y a pas de problème mais si on voit que la personne veut continuer dans le péché on ne peut pas se compromettre on ne peut pas continuer à prier avec elle ou continuer à commencer ce n'est pas possible vous voyez je parle ici de pratique attention de pratique c'est récurrent c'est chaque année chaque seconde tout le temps 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 en fait c'est quelque chose qui est devenu comme de l'eau qu'on boit là on ne peut pas prendre position à cela donc là on est obligé de parler et de se séparer de tel individu qu'on a au préalable bien sûr essayer d'aider vous voyez et ce n'est pas une joie pour nous de dire ah on se sépare au contraire c'est pour garder notre aussi notre intégrité avec le Seigneur et notre vie éternelle vous comprenez frère et soeur et ça montrera aussi par là la personne que il faut qu'elle change il faut qu'elle se repende de cela sinon personne ne pourra continuer à prier avec elle en étant dans le péché vous voyez frère et soeur ce n'est pas possible vous voyez frère et soeur donc on ne peut pas se réjouir que quelqu'un refuse de venir au Seigneur en fait au contraire ça ne doit pas dire bien fait au contraire frère et soeur on doit dire en fait c'est une tristesse vous voyez frère et soeur Alleluia pardon la termine or verset 3 la vie éternelle vous voyez alors or la vie éternelle voilà c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ c'est magnifique et dans son 3 16 ans ça c'est ce qu'on redit souvent on va le redire parce que beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu Jésus n'est pas le sauveur Jésus ceci cela Jésus n'est qu'un prophète mon ami Jésus c'est la vie éternelle tu n'as pas Jésus tu vas en enfer c'est la vérité je vais vous dire je suis méchant c'est ce que la vie dit celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie celui qui a le fils a la vie donc celui qui a Jésus Christ il a la vie éternelle vous voyez frère et soeur or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde waouh donc en fait voilà que Jésus dit quoi il dit au Seigneur au Père j'ai fait connaître ton nom voilà il dit on relit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné j'ai fait connaître ton nom voilà aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde vous voyez frère et soeur donc en fait on voit pas là qu'il a fait connaître le nom du Père aux hommes il a fait connaître ce nom et le nom qu'il a reçu c'est Jésus Christ donc il a fait connaître le nom du Père aux hommes ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné ils ont reçu ils les ont reçu ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé vous voyez frère et soeur donc on voit par là que le Seigneur il est la vie il est la vie éternelle vous voyez et celui qui donne la vie éternelle c'est pas moi celui qui donne la vie éternelle c'est Jésus donc il est le créateur du monde frère et soeur il est le sauveur du monde allouïa donc Jésus a reçu toute la puissance comme l'a dit dans Colossiens toute la puissance voilà toute la toute la toute la plénitude de la divinité habita corporellement en lui c'est à dire que Dieu était en Jésus voilà sous forme humaine en gros l'esprit du créateur était en Jésus vous comprenez frère et soeur Dieu s'est fait chair c'est écrit dans Timothée 3.16 là le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair donc Dieu s'est fait chair frère et soeur vous comprenez il a caché toute sa gloire en Jésus-Christ de Nazareth dans ce corps de Jésus-Christ 1 Corinthiens 1.18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent donc on va prendre ici folie pour voir ici folie c'est alors folie dans le grec tac 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 transliteration voilà c'est voilà tac 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 moros voilà en gros c'est moros en grec c'est moros moros voilà et ça veut dire sottise bêtise donc en gros si on ne comprend pas là ce passage en gros la prédication de la croix est une bêtise sottise pour ceux qui périssent donc en gros les gens du monde lorsque tu leur annonces Jésus-Christ oh c'est des bêtises c'est des sottises voilà comment le monde reçoit voit les choses voyez frère voilà pourquoi beaucoup de gens rejettent l'évangile parce que pour eux c'est des bêtises Jésus est mort il est recité tout ce qu'on peut en prêcher c'est des sottises c'est des bêtises le Seigneur créé la terre et le ciel c'est des bêtises Jésus-Christ est sans péché Jésus-Christ en fait tout ça c'est des bêtises pour eux c'est une folie c'est des bêtises voilà comment le monde voit l'évangile c'est des bêtises pour beaucoup de personnes plutôt la plupart parce que la parole nous dit dans Matthieu 7 large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition donc tout cela ce grand monde là et bien selon la parole et bien si enfin je ne sais pas comment ils ont peut-être pu penser avant mais la Bible nous dit ici que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent donc les gens qui périssent et bien pour eux l'évangile est une bêtise c'est des bêtises le paradis l'enfer tout ça c'est des bêtises pour eux tu vois voilà comment le monde pense et c'est triste et c'est malheureux parce que c'est la vérité Jésus Christ est le chemin la vérité et la vie mais pour nous qui sommes sauvés on va prendre la définition de sauver alors en grec sauver c'est sauver garder sain sauf sauver du danger ou de la destruction quelqu'un de dommage ou de péril voilà sauver quelqu'un qui souffre de détérioration c'est à dire souffrant de maladie guérir redonner la santé faire du bien préserver quelqu'un qui est en danger de destruction sauver dans le sens technique technique biblique délivrer des peines du jugement sauver des ennuis qui font obstacle à la réception de la voilà sauver des ennuis qui font obstacle à la réception de la délivrance par le messie voyez donc en fait voilà sauver donc pour nous qui sommes sauvés elle est puissance de dieu et puissance ici c'est dounamis en grec et on voit par là que les définitions de puissance ici voilà parce que les puissances de dieu pour nous qui sommes sauvés donc puissance ici c'est force pouvoir habileté puissance résident dans une chose en vertu de sa nature que toute personne ou toute chose exerce et met en avant voilà pouvoir d'accomplir des miracles puissance morale et excellence de l'âme waouh donc vous voyez puissance de l'âme tu voyez puissance morale et excellence de l'âme excusez moi puissance morale et excellence de l'âme on voit par là que l'évangile a la puissance de comment dire de changer notre moralité donc si on était des gens immoraux auparavant et bien l'évangile a la puissance pour changer notre moralité en fait elle change comme j'ai dit tout à l'heure notre elle change nos cœurs voilà ce que la Bible fait voilà ce que l'évangile de Jésus Christ fait dans nos cœurs elle transforme nos cœurs frères et sœurs elle nous change elle nous purifie elle nous nettoie elle nous donne de ressembler à Jésus Christ elle nous donne de marcher comme Jésus Alléluia voyez pouvoir et influence qui proviennent des ressources des richesses puissances et moyens provenant du nombre de la quantité voyez pouvoir reposant sur les armées forces armées et ici j'ai pris plusieurs parce que dans les strong il peut y avoir des choses en fait qui peuvent être dites et on peut le prendre pour le mettre dans pour faire dire la Bible voilà ce qu'elle ne dit pas forcément dans le sens où on peut prendre des strong pour pouvoir dire ce qu'on veut dire à travers notre enseignement voilà pourquoi j'ai tout pris à chaque fois pour qu'on voit un peu large voyez donc toi qui as reçu l'évangile de Jésus sache que tu as reçu la puissance du Seigneur la puissance d'en haut et lorsque cette évangile tu la reçois frères et sœurs et bien nous devons la diffuser afin que cette parole puisse transformer d'autres cœurs alléluia voyez frères et sœurs ce n'est pas nous qui changeons les gens mais c'est la Bible c'est la parole voyez frères et sœurs cette parole qui est le Seigneur parce qu'au commencement il était la parole en fait la parole c'est le Seigneur lui-même donc lorsque le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un c'est lui-même qui va commencer à opérer le changement dans la vie des uns et des autres alléluia frères et sœurs combien de chrétiens se sont convertis et à chaque fois par rapport à leur comment ça s'appelle à leur apparence extérieure parce qu'ils peuvent avoir des boucles d'oreilles avoir des loques des cheveux en fait on ne doit pas recommencer à mettre l'accent sur les gens oh il faut que tu retires tes boucles d'oreilles retires tes cheveux en fait la parole qu'ils ont reçue la puissance du Seigneur qui est en eux va automatiquement les convaincre de péché de justice et de jugement et ça c'est des choses qu'on a pu témoigner et qu'on peut témoigner notamment moi personnellement pour ma vie lorsque j'ai reçu le Seigneur personne ne m'a dit de retirer les boucles d'oreilles dans mon nez dans mes oreilles personne ne m'a dit de faire ces choses c'est l'esprit en moi c'est l'esprit saint en moi la puissance du Seigneur en moi qui m'a transformé qui m'a commencé à me demander de retirer ci ça et ça vous comprenez ? Alléluia frère et soeur waouh vous comprenez frère et soeur ? et c'est magnifique et du coup le Seigneur a commencé à me transformer à me changer par rapport à comment dire au boucle d'oreilles que je pouvais avoir voilà pourquoi quand on annonce l'évangile à quelqu'un moi personnellement je ne dis pas des boucles d'oreilles non ceci en fait tout seul je dis souvent Seigneur Seigneur ce que tu as fait pour moi je fais pour l'autre et le Seigneur exactement il fait quoi ? il convainc les cœurs de retirer les boucles d'oreilles il convainc les cœurs de retirer les anneaux et c'est magnifique vous voyez frère et soeur ? donc il y a des choses qu'il faut laisser le Seigneur parler aux gens lorsqu'ils rencontrent le Seigneur parce que souvent nous on peut dire oh non ça c'est interdit en fait annonçons l'évangile prêchons l'évangile et à travers l'enseignement le Seigneur va parler au cœur de ses enfants parler au cœur des hommes et des femmes et ils vont être transformés par la parole qui est une puissance on doit faire confiance à la parole du Seigneur c'est elle qui change les cœurs lorsque les gens vont commencer à la méditer à la lire ça va changer leur cœur il ne faut pas commettre la pression aux gens oh il faut que tu changes oh il faut que tu changes plus tu parles plus tu parles derrière la personne plus moins elle va changer en fait on doit laisser l'esprit du Seigneur la parole du Seigneur opérer ce qu'elle a opéré dans les vies des uns et des autres et elle va opérer la transformation opérer la délivrance voilà pourquoi cette parole qui est la puissance la puissance du Seigneur on doit la vivre aussi oui frère et soeur parce qu'on ne peut pas vouloir voir les gens délivrés les gens sauvés alors que nous même on n'est pas sauvés ou on fait n'importe quoi voilà dans lequel piège que beaucoup de chrétiens peuvent tomber ils veulent gagner le monde ils veulent évangéliser et évangéliser le monde ils veulent faire toutes sortes de travail toutes sortes d'oeuvres mais leur vie même n'est pas un témoignage leur propre vie n'a pas été changée par la puissance de la parole donc ça n'aura aucun effet et lorsque je parle frère et soeur c'est valable aussi pour moi voyez moi le premier tout ce que je dis là c'est valable pour moi on doit laisser la parole du Seigneur transformer nos coeurs frères et soeurs et afin que cette parole puisse nous nous transformer et qu'à travers nous que des âmes soient touchées par par Jésus-Christ de Nazareth Alléluia mes amis waouh Alléluia Seigneur c'est merveilleux frères et soeurs Seigneur papa bénis papa les hommes bénis papa les nations bénis papa l'église protège papa tes enfants Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth voyez frères et soeurs on doit laisser l'évangile transformer les coeurs des peuples laisser l'évangile transformer les âmes des hommes et des femmes voyez frères et soeurs cet évangile en fait elle vient d'en haut voyez et on doit pas se mettre Dieu comment dire être vouloir être Dieu pour à tout prix que des gens changent comme nous on voudrait voyez frères et soeurs parce que cette parole a ses effets voyez la parole du Seigneur ne travaille pas sans effet frères et soeurs elle travaille en ayant des effets dans des coeurs lorsqu'elle est proclamée voilà pourquoi nous ne devons pas courir après les gens courir après les âmes du Seigneur c'est le Seigneur qui va les sauver c'est le Seigneur qui va les délivrer frères et soeurs nous notre rôle c'est de prêcher la parole notre rôle c'est d'annoncer Jésus notre rôle frères et soeurs c'est de parler de la vérité d'annoncer la croix et le Seigneur fera le reste dans les coeurs des hommes et des femmes frères et soeurs parce que c'est lui qui est mort sur la croix frères et soeurs c'est lui qui a versé son sang sur la croix même pour ta famille pour laquelle nous crions pour laquelle nous prions nos familles que nous voulons voir sauver c'est le Seigneur qui est mort sur la croix pour eux voyez frères et soeurs donc le Seigneur sait qu'il faut sauver c'est lui qui sait voyez nous il nous demande de quoi de parler simplement d'être des lumières des témoignages et de lui faire confiance pour le reste c'est lui qui va sauver et après bien sûr le Seigneur laisse aux hommes le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent mais c'est le Seigneur le sauveur le sauveur c'est pas moi le sauveur c'est pas toi le sauveur c'est Jésus-Christ de Nazareth Alléluia 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 et cette parole lorsqu'elle est proclamée elle va toucher des vies il dit le Seigneur quoi de l'aimer de tout son coeur de toute notre âme de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous même voilà les deux plus grands commandements donc nous on doit s'appliquer à aimer le Seigneur de tout notre coeur d'aimer la toute puissance de tout notre coeur frères et sœurs je vous dis la vérité il fera le reste le Seigneur fera le reste dans les vies des hommes et des femmes Alléluia 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 je crois que le Seigneur est en train de répandre son esprit sur des hommes et des femmes il répand de sa grâce il répand de son amour sur les nations sur les hommes et les femmes c'est l'heure du salut voilà pourquoi toi qui entends cette parole c'est l'heure du salut c'est l'heure de te repentir c'est l'heure d'accepter le créateur de ton coeur il va te remplir te couvrir de sa puissance te couvrir de son autorité mes amis aujourd'hui c'est ton jour de repentance c'est ton jour de venir à Jésus Alléluia Jésus-Christ de Nazareth frères et sœurs ce nom est magnifique ce nom bouleverse des vies frères et sœurs ce nom bouleverse des cœurs voilà pourquoi nous devons nous humilier sous sa grande sa main puissante toi qui étais fatigué toi qui étais blessé toi qui étais dans les pleurs toi qui étais dans toutes sortes de combats laisse-moi te dire que la grande puissance du Seigneur sa parole toute puissante toute puissante est là pour toi sa parole puissante est là pour te régénérer est là pour te renouveler la puissance de l'évangile frères et sœurs je vous dis la vérité voilà pourquoi nous chrétiens nous prédicateurs nous chrétiens nous voilà qui parlons du Seigneur je vous dis la vérité lorsque nous libérons la parole lorsque nous vivons cette parole elle a des effets elle a je vous dis la vérité on ne peut pas rester indifférent lorsque cette parole est annoncée je vous dis la vérité c'est un feu c'est une puissance c'est une épée je vous dis la vérité qui entre dans le cœur qui entre dans le cœur qui touche les cœurs qui révèle Jésus l'évangile révèle la puissance du Créateur l'évangile révèle Jésus l'évangile c'est le salut alléluia aux chrétiens 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 que nous sommes je vous dis la vérité on doit croire en cette parole avoir foi dans cette parole croire que cette parole mon ami est puissante croire que cette parole est vivante ce n'est pas des lettres ce n'est pas une lettre morte mais c'est une parole qui est vivante la parole c'est-tu mon ami la parole est vivante alléluia cette parole je vous dis la vérité habite ton cœur et en toi il y a la puissance de l'esprit alléluia en toi il y a Jésus alléluia et avec Jésus tu as la capacité de prier pour les malades de chasser les démons de marcher sur les scorpions de marcher sur les serpents de marcher sous toute la puissance de l'ennemi mon ami mon ami mon ami avec l'évangile avec Jésus tu as la capacité de marcher sur les critiques mon ami je te dis la vérité rien ne peut t'embêter rien ne peut te nuire parce que tu as reçu Jésus mon ami donc à la maison là où tu es tu dois prendre autorité sur les situations être dans la paix parce que Jésus demeure avec toi parce que Jésus mon ami il est à côté de toi mes amis voilà pourquoi face aux critiques face aux cancans contre toi les histoires les mensonges contre toi contre toi les calomnies contre toi mon ami marche dans la paix et continue à adorer le Seigneur continue à craindre sa parole continue à obéir à Jésus je te dis la vérité il va te justifier il va se glorifier dans ton âme dans ta vie alléluia mes amis quand bien même que les nations sont dans la confusion quand bien même que beaucoup sont dans la confusion toi tu demeures dans la lumière toi tu demeures dans la paix mon ami alléluia beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé n'ont pas saisi que Jésus est vivant que Jésus est ressuscité des morts lorsqu'on voit la vie de beaucoup de chrétiens on a l'impression que Jésus n'est pas ressuscité mes amis vous voyez ce que je veux dire frères et sœurs lorsqu'on voit la chrétienté on a l'impression que Jésus n'est pas ressuscité des morts alléluia chez Kaya vous voyez frères et sœurs parce que si les chrétiens frères et sœurs saisiraient que Jésus est ressuscité des morts je vous dis la vérité mes amis des trompettes par milliers retentiraient ici et là la trompette retentirait je vous dis la vérité et je crois que le Seigneur est en train de mon ami de réveiller les morts de réveiller les chrétiens qui étaient morts de réveiller les chrétiens qui étaient endormis dans le péché dans l'idolâtrie la puissance de Jésus est en train de le réveiller et qu'ils réalisent que leur sauveur c'est Jésus qu'ils réalisent que le sauveur c'est Jésus ce n'est pas les hommes ce n'est pas le dirigeant ce n'est pas l'église mais c'est Jésus donc il est temps de revenir à Jésus il est temps d'adorer Jésus il est temps de marcher pour Jésus mes amis alléluia des chrétiens morts sont en train de revivre des chrétiens morts sont en train de se réveiller et réalisent qu'ils ont perdu des années qu'ils ont perdu beaucoup de semaines beaucoup de mois dans le sommeil et aujourd'hui le Seigneur est en train de te réveiller il te réveille mon ami il t'illumine il illumine les yeux de ton coeur et te montre par là qu'il est avec toi donc là où tu es il te parle là où tu es travaille avec Jésus de Nazareth voilà pourquoi on n'a pas peur de se lever dans un train et parler parce que nous savons que le grand roi sa puissance est là mes amis quand bien même que les gens nous insultent quand bien même qu'on nous menace quand bien même que les gens nous crachent dessus nous savons en qui nous avons cru nous savons que la puissance de Jésus est là pour nous couvrir et c'est ça qu'on doit réaliser nous ne croyons pas en un dieu mort nous croyons en un dieu vivant il est le dieu des vivants et non le dieu des morts donc toi qui es vivant toi qui es réveillé par Jésus-Christ de Nazareth saisis Jésus mon ami parce qu'à travers toi il veut opérer tu n'es pas devenu chrétien pour être spectateur mon ami il y a beaucoup de chrétiens qui sont spectateurs demande leur la dernière fois qu'ils ont prié pour un malade c'était quand demande leur plutôt ont-ils déjà prié pour un malade ont-ils déjà chassé les démons ont-ils déjà été en mission ont-ils déjà ils vont dire non mais c'est mon pasteur qui fait tout ça c'est mon pasteur c'est réservé à mon pasteur c'est mon pasteur qui a reçu tous les clés mon pasteur a reçu tous les clés pour aller en mission pour prier pour les gens c'est lui qui a reçu les clés pour me dire quand est-ce que je dois travailler pour le royaume des cieux c'est lui qui décide quand est-ce que je dois faire mon appel c'est lui qui décide dans quoi Dieu m'appelle il ne m'a pas encore dit donc j'attends voilà comment la chrétienté frère et soeur est malade je vous dis la vérité malade malade mes amis je vous dis la vérité combien de chrétiens devraient depuis des années aller mettre le feu frère et soeur le feu de l'évangile pas le feu physique mais le feu de l'évangile répandre la puissance de l'évangile pas la parole devraient aller depuis des années gagner des pays gagner des villes frères et soeurs des continents mais ils dorment ils dorment ils sont endormis mes amis endormis et veulent endormir d'autres qui veulent se lever comme répandre un sommeil mais le seigneur est en train de parler à son peuple le seigneur est en train de réveiller le coeur de ses enfants mes amis alléluia combien connaissent la Bible par coeur combien connaissent la Bible mais n'ont aucune puissance en eux mes amis pourquoi parce qu'ils sont morts ils ne sont pas réveillés donc la vie de l'esprit la vie de Jésus ne peut pas opérer en eux c'est impossible mais ils vont te répéter la Bible comme des perroquets matin, midi et soir frère et soeur voilà notre chrétienté aujourd'hui mes amis et on me dit non il ne faut pas parler on va parler parce que la chrétienté ce n'est pas la chrétienté de Étienne je vous dis la vérité vous voyez Étienne assis matin, midi et soir Étienne qui a peur de parler Étienne a parlé tellement il a parlé les gens ont grincé les dents lorsque le Seigneur va te saisir pour parler il y aura des grincements des dents mes amis je vous dis la vérité le Seigneur va te saisir pour te parler à ton dirigeant pour parler au pasteur pour parler aux dirigeants de ce monde pour parler aux hommes et aux femmes je vous dis la vérité il y aura des grincements de dents pourquoi ? parce que de tes entrailles va remonter la vie de ta bouche sortira la vie la vie la vérité mes amis waouh 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 waou ses yeux étaient fixés vers le Seigneur. Donc, malgré qu'on nous lapide, malgré qu'on ment sur toi, malgré qu'on te calomnie, malgré qu'on te crache dessus, on salue ton nom partout sur les réseaux. Mon ami, laisse parler seulement. Et les yeux fixés vers le Seigneur. Ne tremble pas, mon ami. Oh oui, j'ai dit la vérité. Ne tremble pas. Reste en sécurité. Reste dans la paix. Alléluia. Et le Seigneur va se glorifier. C'est normal que ton nom est sali. C'est normal qu'on parle de toi. C'est normal que tout le monde regarde ce que tu fais. C'est normal. Parce que la lumière brise sur toi, mes amis. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ils vont dire, non, t'es fou. Oh non, t'es parano. Oh non, t'es... Mon ami, tu as animé de la vérité. Tu as animé de la folie de Jésus. Mon ami, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, Jésus en toi est une folie pour ceux qui périssent. Les gens diront, c'est des sottises. Oh, c'est des bêtises. Oh, ils prêchent la croix. Oh, ils prêchent l'évangile. Oh, c'est... Mon ami, laisse parler seulement. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va parler dans ta vie. Le Seigneur va parler pour toi. Alléluia. Il parlera pour l'Église. Je veux parler à mes frères entiers. Parler à mes frères en Afrique. Mes frères qui sont en France. Mes frères qui sont en Europe. Mes frères qui sont ici et là. Nos frères, nous sommes frères. Nous sommes l'Église. Ayons confiance en Jésus. N'ayons plus peur de personne. N'ayons peur ni crainte de personne. Craignons Jésus-Christ de Nazareth. Ne craigne aucune malédiction, mon ami. Alléluia. Je crois que ce message va faire beaucoup de bien à beaucoup de chrétiens que je ne connais pas personnellement mais qui passent par des moments difficiles, qui sont dans la compréhension parce que toute l'Église s'est levée contre toi. L'Église s'est levée contre toi. L'Église où tu pries s'est levée contre toi. Tu traites de tous les noms de sorcière, mon ami. Je te dis la vérité. Reste en paix, mon ami. Voilà ce qu'il manque à nous, chrétiens. C'est la paix, la confiance dans le Seigneur. Fais confiance à Jésus. Ne promène pas de regard inquiet. On prend un passage. Je vous dis la vérité. Ce que nous pouvons vivre en tant que chrétiens, c'est quelque chose qui va bénir les autres demain. Le chemin par lequel que tu passes, en fait, le Seigneur le permet pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres, pour des milliers. Vous comprenez, frères et sœurs ? Je vous dis la vérité. Combien de chrétiens, frères et sœurs, ont été détruits ? Vous voyez, frères et sœurs ? Combien de chrétiens ont perdu la foi ? Non, pas à cause des païens, mais à cause de chrétiens. Vous comprenez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi. Ce ne sont même pas les démons. L'humain. Donc, l'humain est plus dangereux que le diable. Je vous dis la vérité. Vous me direz non, non, non. Quand le diable vient vers toi, tu sais ce qu'il va te faire. Il vient pour te détruire, t'égorger. Tu sais. Mais quand un humain vient, tu ne sais pas qu'est-ce que l'humain peut te faire. Tu ne sais pas l'intention réelle de l'humain. Voilà pourquoi notre confiance doit être bâtie sur le Seigneur. Et on lit souvent la Bible. Comme je disais tout à l'heure, on connaît la Bible, on peut réciter les versets. Mais ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes amenés à vivre ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous sommes aussi amenés à passer par ce que la Bible aussi enseigne. Je vous dis la vérité. Nous, on lit la Bible, on lit la Bible. On lit la Bible. Mais on pense que ça n'est arrivé que là-bas. Ça va t'arriver aussi. En fait, on doit revenir à la vérité, frère et sœur. On doit revenir à quelle vérité ? Pas ma vérité. Ce qui est écrit. Voilà la vérité. Ce qui est écrit. Nous, on veut défendre ce qui est écrit. C'est ça, cette vérité qu'on veut défendre. C'est les écrits. Pas mes propres dits, pas mes dires, pas le ministère que nous faisons, pas EVDN. On veut ce qui est écrit là. C'est écrit noir. Jésus, on veut défendre ça, mon ami. La parole du Seigneur. Ton pays doit être gagné par le Seigneur. As-tu déjà été prêché dans ton pays ? Voilà le problème aujourd'hui, frère et sœur. Quand le monde voit les chrétiens, frère, ils se demandent est-ce qu'ils croient en Jésus ? Ils prêchent Jésus. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Moins de problèmes, les gens pleurent. Tu veux dire la vérité ? Pas plus tard qu'il y a 2-3 ans pendant le Covid. Combien on pleut, combien on paniquait comme le monde, frère et sœur ? Frère, c'est le chaos. Et dès qu'on en a passe, on fait comme si de rien n'était. Tout devient normal, mon ami. On a vu l'état des cœurs. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, c'est des peureux. Je vous dirais oui, on est humain, on a tous des peurs. Frère et sœur, on a vu l'état des chrétiens. Je vous dis la vérité. On était scandalisés, frère et sœur. Un petit microbe. Dès qu'il est petit, il est dangereux, c'est vrai. Mais on a vu que la foi de beaucoup a commencé à tomber en défaillance. Et aujourd'hui, trois ans après, on voit des chrétiens ici, partout. Alléluia, Jésus, Jésus. Et qui était dehors pour annoncer l'évangile ? Qui était dehors pour annoncer l'évangile ? Un nombre infime, très peu. Dans les nations, très peu, frère et sœur. Je vous dis la vérité. On a vu des Américains le faire. On a vu des gens d'autres pays le faire. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous aussi, on a fait avec la force que nous avons. On a vu, frère et sœur, des chrétiens. Frère, je vous dis la vérité. Très peu connaissent la puissance de Jésus. Je vous dis la vérité, très peu. Beaucoup peuvent prêcher la Bible, prêcher Jésus. Mais frère, on n'a pas confiance à la puissance de Jésus. À la puissance de l'évangile de Jésus. Vous voyez, frère et sœur ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, on le répète comme des perroquets, excusez-moi. On peut le répéter. Mais quand il faut commencer à le vivre, là, là, frère et sœur, on voit les gens courir en arrière. Parce que les gens, beaucoup ne connaissent pas véritablement Jésus. Vous voyez, frère et sœur ? On pense que connaître Jésus, c'est faire tomber les gens par terre. Connaître Jésus, c'est faire apparaître le numéro de téléphone. Comme beaucoup font aujourd'hui, frère et sœur. On pense que connaître Jésus, c'est répéter le numéro de téléphone de quelqu'un. Ce n'est pas ça connaître Jésus, mes amis. Même les marabouts le font aussi. Dans le monde, j'avais été voir un marabout dans le monde quand j'avais expliqué une galère des affaires qu'on appelle en Guadeloupe. Parce que quand j'étais tombé malade, je voulais la guérison. Donc, j'ai tapé la porte chez une voyante. Elle a raconté toute ma vie, frère. Toute ma vie, elle a commencé à raconter ma vie. Et tout ce qu'elle disait, c'était vrai. J'étais choqué, j'ai dit, oh ! Waouh ! Et je pensais que c'était la vérité. Mais quand le Seigneur m'a éclairé, j'ai compris en fait que le diable peut connaître beaucoup de choses sur ta vie. Vous voyez, frère et sœur ? C'est grave, frère et sœur. Je vous dis la vérité, c'est grave. Vous voyez, frère et sœur ? Et aujourd'hui, on voit des chrétiens, frère et sœur, de plus en plus, comme on le dénonce de plus en plus, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est nous l'habitation du Seigneur. Donc un chrétien ne doit pas être tout le temps fermé. Un chrétien est en mouvement. Un chrétien est en mission. Même si tu as une église locale, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une église d'assemblée locale, c'est biblique. Mais un chrétien doit avoir, comment dire, doit être en mouvement. Vous voyez, frère et sœur ? Oh Seigneur, je prie que le Seigneur fasse somber les écailles de nos yeux. Moi aussi le premier, parce qu'on n'est pas arrivé. Mais je vous dis, c'est grave. C'est grave. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc on voit beaucoup, on voit qu'il y a un problème. Comment Jésus est ressuscité avec puissance, avec gloire, autorité, mon ami, frère et sœur, et qu'il dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, les serpents et sous toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Vous voyez, on doit expérimenter ces choses parce que la parole ne ment pas. Cela est réservé pour tous les chrétiens, pour toute l'église. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé qu'à une élite de chrétiens. C'est pour le corps, mes amis. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, ont jeté les armes. Quelle arme ? La parole du Seigneur. Ils ont jeté la parole du Seigneur. Ils se sont laissés captiver par les hommes, captivés par les prédicateurs. C'est une réalité, mes amis. Et en réalité, comment aujourd'hui, les chrétiens sont devenus esclaves Pourtant, en eux réside la puissance de l'Évangile, la puissance du Seigneur. Mais cela a été étouffé. Ils ont été amoindris. Je vous dis la vérité, on les a amoindris. Et sont devenus des suiveurs de prédicateurs. Des suiveurs, des suiveurs et des suiveurs. Et eux-mêmes ne vivraient que Jésus. Demande-leur leur témoignage. Pas de témoignage. Demande-leur qu'ils auront reçu du Seigneur. Il y a un problème. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on lise la Bible pour eux. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais la plus répartie. Ils sont incapables de prendre position pour la parole du Seigneur. Pour beaucoup. Majoritairement. C'est une vérité, ça, frère et soeur. Je vous dis la vérité. Très peu de chrétiens qui ont de l'audace. Qui ont l'audace de Jésus. Je vous dis la vérité. C'est grave. Et ce n'est pas normal. Parce qu'on a reçu la puissance de Jésus. Que faisons-nous avec ? On l'a enterré. Ça a été enterré. Tu t'es converti. Pourquoi ? Pourquoi tu t'es converti ? Pour qui tu t'es converti ? Qu'as-tu vécu avec Jésus ? Tu vis quoi avec Jésus ? Est-ce que ta famille peut témoigner que tu es avec Jésus ? Est-ce que les hommes et les femmes que tu peux rencontrer dans ton travail, peuvent-ils dire que tu es avec Jésus ? Que dis-tu de toi ? Vous voyez, frère et soeur ? On parle de la puissance de Jésus. On parle de la puissance de Jésus. On parle de l'évangile. On prêche la parole du Seigneur. Mais quand on voit la vie de beaucoup de chrétiens, mensonge. Ah, c'est le mensonge. L'adultère. Les insultes. Le mal. La calomnie. Les pensées impures. La médisance. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, lorsqu'on voit la vie de beaucoup de chrétiens, on se demande s'ils ont touché à la robe, au pan de la robe du Seigneur. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle a touché le pan de sa robe. Vous voyez, frère et soeur ? Et le Seigneur a senti qu'une puissance, qu'une force est sortie de lui. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, on voit par là que beaucoup de gens ont touché Jésus, mais ce n'est pas à tout le monde que Jésus a senti qu'une force est sortie de lui, mes amis. Et cette femme, frère et soeur, qui a touché le pan de la robe du Seigneur, elle avait la foi. Elle a touché le pan avec foi. Donc, toi qui attends ce message, touche le pan de sa robe avec foi. Touchons le pan de sa robe avec foi. Et le Seigneur, je vous dis la vérité, il va sentir que là, tu t'approches de lui avec la foi. Là, tu crois, mes amis. Alléluia ! Beaucoup de Jésus, Jésus, dans la bouche. Beaucoup disent Jésus, Jésus, dans la bouche. Mais le cœur, là, éloigné de Jésus, mes amis. Ils peuvent facilement mentir, mes amis. Facilement mentir. Ça, on va dénoncer ça jusqu'au retour de Jésus, cette façon, le mensonge. Donc, ça, on va le dénoncer dans toutes nos prédications. On va dénoncer le mensonge. Ça, c'est un péché majeur dans l'Église. Donc, un chrétien qui ment, qui ment, quelle puissance de Jésus vit-il ? Il marche avec quelle puissance, mes amis ? Parce que celui qui a la puissance de Jésus ne marche pas dans le mensonge, ne prend pas part aux œuvres des ténèbres. Je vous dis la vérité. Depuis quand Jésus marche avec le mensonge, mes amis ? Jamais ! Vous voyez, frères et sœurs ? Alléluia ! Vous voyez ? Voilà la parole du Seigneur, mes amis. Nous sommes chrétiens. Nous devons expérimenter Jésus dans l'œuvre qu'il te demande de faire. Tu dois expérimenter Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de faire ce que Jésus te demande de faire pour son royaume. Trop de peur. Voilà pourquoi très peu peuvent vivre la gloire du Seigneur. Très peu peuvent vivre la manifestation de l'Esprit du Seigneur. Parce que beaucoup ont peur de se lever pour le Seigneur. Peur. Pourquoi ? Ben, on leur a fait peur. Soit on les a fait peur, soit on les a arrêtés. Ils voyaient les autres prêcher. Ils voyaient les autres travailler. Ils voyaient les autres faire les choses du Seigneur. Mais ils ont peur. Ils se disent, non, ce n'est pas pour moi. Oh non, c'est pour les autres. Alors, qui t'a dit ça, mon ami ? Qui t'a dit que ce n'était pas pour toi, mon ami ? Tu dois savoir en qui tu as cru. Tu as cru en qui ? Alléluia, frères et sœurs. Le Seigneur dit à Abraham, va pour toi. Vous voyez, frères et sœurs ? Abraham est parti. Regardez comment il a vécu la gloire du Seigneur, frères et sœurs. C'est le père de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, va pour toi. Oh non, toi, il faut que tu partes avec tout le monde. Mes amis, il y a un problème. Il te dit, va vivre dans tel pays. Tu veux emmener tout le monde avec toi dans tel pays, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Parce que chacun doit aller là où le Seigneur lui demande d'aller. Parce que là où il t'envoie, il y a une œuvre qu'il veut faire avec des hommes et des femmes. Il y a sa parole qui doit être libérée pour les hommes et les femmes. Vrai, frères et sœurs ? Et c'est ça, Jésus. C'est ça, l'évangile. C'est ça, croire en sa parole. Alléluia. Vrai, frères et sœurs, chez Kaya. Alléluia. Mes amis. Donc, pendant le Corona, on a vu vraiment qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. On peut plus nous fatiguer, nous blaguer par rapport à ça. Corona frappé. Ça, on va en parler encore. Ça, c'est incroyable. Frères et sœurs, ça, c'était une expérience magnifique que nous avons expérimentée avec le Seigneur. Frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs ? On a vu des chrétiens, frères et sœurs, prier Jésus. Oh, Jésus. Chanter en langue, prier en langue. Chant, parler en langue. C'est des chrétiens qui... Voilà. Dans le bâtiment, on a l'impression que tout se passe. On a l'impression que lorsque nous voyons aujourd'hui notre chrétienté, frères et sœurs, que c'est dans un bâtiment qu'aujourd'hui, que Jésus au Père seulement. Vous voyez, frères et sœurs ? Alors que ce n'est pas vrai. Jésus agit partout. Il peut agir aussi dans un bâtiment, il n'y a pas de problème. Mais Jésus agit partout, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et c'est la plupart du temps, dehors, qu'on a expérimenté la gloire du Seigneur, qu'on a expérimenté la puissance de Jésus, la gloire du Seigneur. Ça a été la plupart du temps, dehors, mes amis. Je vous dis la vérité. Comment Corona frappe la terre, habité ? Comment nous qui avons reçu Jésus, la guérison en nous, la gloire en nous, l'habitation du Seigneur que nous sommes, avons-nous pu trembler comme ça devant Corona, mes amis ? Je vous dis la vérité. Des chrétiens tremblaient devant Corona. Et tous les dimanches, c'est eux, dans les églises, dans les nations, partout, je ne vis personne, mais c'est un constat général. Vous voyez, frère et sœur ? Des chrétiens, chrétiens jusqu'à la mort, tout ça, etc. Mais dès qu'on est venu, frère, on a vu, c'est comme la tortue qui rentre sa tête dans la coquille. Eh bien, ça a été comme ça, en fait, frère et sœur. Je vous dis la vérité. Et les chrétiens commençaient à trembler, 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 trembler. Et dès qu'on est passé, c'est comme s'ils ont toujours été fervents, alors que c'était faux. Beaucoup ont commencé à faire leur bagage pour quitter la France, quitter l'Europe, etc. Aller vivre en Afrique, pour certains, pour beaucoup, la plupart. Et là, on ne parle plus d'Afrique. Vous voyez, frère et sœur ? Vous voyez, ça, c'est la peur. Je vous dis la vérité, la peur. Vous vous direz, ah, je suis... C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Mais beaucoup ont essayé d'embarquer des chrétiens pour aller vivre là-bas, etc. Et bizarrement, beaucoup pensent que c'est fini. Mais ce n'est pas fini, mes amis. Vous allez voir. Lorsqu'un chaos va frapper en France ou en Europe, vous allez voir, frère et sœur, ça va revenir. Les gens vont parler où il faut partir encore. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez quelque chose, mes amis, là ? Je vous dis la vérité. Voilà l'état des cœurs de beaucoup de chrétiens, mes amis. Je vous dis la vérité. Corona est passé. Beaucoup ont tremblé. On commençait à dire, non, c'est dangereux ici, il faut partir. Mais ils sont toujours en France, toujours en Europe, toujours. Mon ami, mais il y a un problème. Vous voyez, frère et sœur ? Il y en a, ils sont partis, ils ont tout quitté. Aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi je suis parti, en fait, finalement ? Parce que tout le monde ne parle pas, finalement. Mais pourquoi, en fait, je suis parti ? Pourquoi ? En fait, j'ai écouté qui ? Est-ce que c'est le Seigneur ? Beaucoup sont partis parce qu'on leur a dit de partir. Aujourd'hui, beaucoup galèrent. Je vous dis la vérité. Voilà ce qui se passe, mes amis, aujourd'hui. Parce que beaucoup ne suivent pas Jésus. Beaucoup ne suivent pas l'Esprit du Seigneur. C'est devenu, frères et sœurs, très peu en confiance à la puissance de l'Évangile. Comme l'avaient Paul, Pierre, Étienne, nos frères et sœurs. Je vous dis la vérité. La foi, je vous dis la foi. Et il dit, le Seigneur, lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi ? Et aujourd'hui, on fait comme si de rien n'était. Tout va bien, on adore Jésus, etc. On a la foi. Mon ami, c'est la mascarade. Quand on a frappé, tout le monde avait peur. Oh, il faut se cacher. Oh, il faut se cacher. Il faut quitter la France. Là, c'est dangereux. La piqûre, la piqûre, la piqûre, la piqûre. Aujourd'hui, est-ce que les chrétiens parlent de ça aujourd'hui, là, mes amis ? Est-ce que les chrétiens parlent de cela aujourd'hui ? C'est comme si c'était oublié. Mais allez voir ce qui va arriver bientôt, là. Et c'est là qu'on va voir encore que beaucoup, c'est des peureux, des lâches, et font semblant d'être fervents, d'avant-fois. Mais frère, beaucoup, c'est des lâches. Quand on a frappé, nous, par la grâce du Seigneur, c'est pour témoigner, pour nous glorifier, parce qu'on refuse de s'élever. Nous voulons diminuer, mais vous nous témoignez aussi. On a expérimenté la puissance de Jésus. On est parti en mission en plein Covid, en plein Corona, en mission aux antifrères et sœurs. Même les gendarmes nous ont dit, allez-y. On est parti baptiser des âmes, baptiser, frères et sœurs. On a crié, prêché la parole, en plein Corona, mes amis. Guadeloupe, Martinique, on était dehors à annoncer la Bible avec l'Esprit de Jésus. Combien de personnes ont été touchées, sauvées, délivrées dans les quartiers, libérées, frères ? Beaucoup. Et le Seigneur, à travers cela, voulait démontrer, je le crois aujourd'hui, voilà ce que je crois aujourd'hui, voulait démontrer aux chrétiens, voilà où l'Église doit être. Elle doit briller lorsque la terre est dans le chaos. L'Église doit être une lumière. Pas avoir peur comme le monde. Pas pleurer comme le monde. Pleure. Mais montrer l'espérance qu'il y a en Jésus. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Beaucoup ont commencé à avoir peur. Il faut partir. Il y en a qui ont vendu leur maison. Il y en a qui, je ne sais pas, ils ont démissionné. Ils sont partis. Ils ont tout quitté. Et aujourd'hui, ils sont revenus en France. Ils sont revenus en France. Il y en a qui regrettent. On entend qu'il y en a qui regrettent. Il y en a, ils ont tout perdu. Il y en a, ils se sont rendus compte qu'en Afrique, la vie est dure, etc. Ils sont partis. Frères, voilà, 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 voilà l'état de beaucoup de chrétiens, mes amis. Je vous dis la vérité. Quelle puissance de Jésus as-tu rencontré, toi qui entends ce message ? Quelle puissance de Jésus ? As-tu tremblé comme tout le monde ? Ou as-tu mis ta confiance dans le Seigneur ? Voilà pourquoi l'effet de groupe, voilà ce qu'elle produit. Voilà ce qu'elle produit, l'effet de groupe. On est en groupe, on est en groupe. Et voilà ce que ça produit. Ça produit l'effet de groupe. La pensée unique. La pensée unique. Voilà ce que ça produit, mes amis. Et puis la pensée du Seigneur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi nous les chrétiens, vous voyez, frères et sœurs, on doit s'appuyer sur la grande puissance du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs ? Dans mon travail, frères et sœurs, j'ai vu des gens avoir peur aussi. J'ai vu, j'ai vu la peur, c'est beaucoup. Je suis passé comme quelqu'un qui ne vit pas sur la terre ou qui est passé comme un complotiste. Vous voyez, frères et sœurs ? Comme un complotiste, etc. Alors qu'en vérité, frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est la foi dans le Seigneur qui a produit cela dans ma vie, dans mon cœur. Et aujourd'hui, ils sont là et ils disent, ah ouais, le gaz a changé. Je ne vais pas la trembler comme tout le monde. En fait, ce n'est pas parce qu'on est fort, mais c'est grâce à Jésus. C'est grâce à sa révélation que nous pouvons, frères, craindre son nom. Et ne pas trembler et avoir peur des obstacles, avoir peur de ce qui peut arriver sur la terre. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Voilà cette parole, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens ont vu qu'ils étaient chrétiens, parmi ceux qui étaient chrétiens, qui se sont dit être chrétiens, parmi les païens, les païens, ils ont vu, ils ont vu, ils avaient fui, vous les avez abandonnés. Beaucoup ont abandonné les païens, même leur famille. Il y en a des chrétiens qui sont partis, leur famille n'aura rien compris. Vous voyez, frères et sœurs, voilà encore une folie, frères et sœurs. Jésus doit nous parler lorsque nous nous agissons. Il doit nous convaincre des choses. On ne doit pas faire les choses parce qu'on a entendu ou faire les choses pour faire plaisir aux uns aux autres. On fait les choses pour le Seigneur, mes amis. La puissance de l'évangile, frères et sœurs. Et malheureusement, lorsque tu t'appuies sur la puissance de Jésus, pour beaucoup de chrétiens, tu passes pour un illuminé. Pourtant, c'est biblique. Tu cries, tu vas faire l'œuvre du Seigneur, tu vas chercher les démons, tu vas faire ceci, cela. Beaucoup de chrétiens vont dire, mais ce n'est pas normal ce qu'elle fait. Ce n'est pas normal d'aller dehors sur une place et commencer à chanter. Ce n'est pas normal, on va chercher plein de raisons, mes amis. Tu crées une chaîne YouTube pour diffuser la parole, on va te dire, non, tu sais, YouTube, tu sais, mon ami, c'est un moyen pour annoncer la parole. Voilà pourquoi, toi qui entends ce message aujourd'hui, attention, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais si on te met à cœur d'ouvrir une chaîne de YouTube pour diffuser la parole, ouvre la chaîne. C'est quoi le problème ? Qui va t'empêcher d'ouvrir la chaîne ? Il y a des chrétiens, frères et sœurs, mais c'est grave, frères et sœurs, mais on doit diffuser la parole, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Il y a des chrétiens, ils ont à cœur d'ouvrir une chaîne de YouTube, vous voyez, frères et sœurs ? C'est comme s'ils ont peur d'ouvrir la chaîne YouTube pour, mon ami, ouvre la chaîne et parle de Jésus. On est les premiers à aller sur Internet, premiers à mettre des vidéos, à montrer nos têtes, etc., pour des choses qui n'ont rien avec l'évangile. Mais pour Jésus, c'est comme si on a peur de parler de Jésus, mes amis, pour glorifier le Seigneur. On est prêts à glorifier nous-mêmes, on est prêts à se glorifier, à glorifier les hommes, prêts à glorifier les ministères des hommes, prêts à glorifier telle ou telle chose. Mais pour glorifier le Seigneur, mes amis, par contre, là, les gens ont honte maintenant. Mais pour glorifier les hommes, pour témoigner pour les hommes, les chrétiens, aujourd'hui, ils n'ont pas peur de faire ça. Mais pour Jésus, il faut se cacher, il faut avoir peur, etc. Mais on va vivre quelle puissance, mes amis, de Jésus comme ça ? Vous voyez, frères et sœurs ? Il y en a, le Seigneur a mis à cœur d'aller crier ici et là. Vous voyez, frères et sœurs ? Mais c'est comme si, en eux, il y a une peur qui est là, ah non, il ne faut pas que je crie. Oh, il ne faut pas que je crie parce qu'il faut la sagesse, etc. Mon ami, la Bible dit que la sagesse crie. Oh Seigneur ! On lit quelle Bible ? Quelle Bible avons-nous reçue ? Quelle parole de l'Évangile avons-nous reçue ? Tu as rencontré qui, toi, mon frère, toi qui m'entends ? Même moi qui parle, je me pose aussi la question à tout le monde. On a rencontré qui ? Qui as-tu rencontré ? Qui est mort sur la croix pour toi ? Qui a versé son sang sur la croix pour toi ? Moi ? Eh bien, mon ami, tu n'iras pas très loin. Si tu crois en moi, je te dis la vérité, tu n'iras nulle part. Si tu crois en moi, mon ami, tu ne vivras aucune foi, aucune gloire du Seigneur, aucune puissance de Jésus. Tu ne vivras aucune espérance avec Jésus. Mes frères et soeurs, c'est pendant le corona qu'on a vu l'Église. Je vous dis la vérité. On a vu l'Église. Qui était qui ? Qui était vraiment croyant ? Qui était qui, mes amis ? On a vu. La peur a commencé à rentrer dans les cœurs de beaucoup. Les chrétiens cherchaient une parole. Qui pouvait leur parler ? Alors que le Seigneur était là, les attendait tous, nous attendait tous, dans notre intimité, à la maison. Il y a ma cousine qui m'a dit que ça lui a permis de retrouver l'intimité. Le Seigneur voulait retrouver l'intimité avec beaucoup de chrétiens. Qui avaient pris pour intimité les réunions d'Église. Pris pour intimité les programmes d'Église. Et ils ont mis le Seigneur de côté. Et on a vu par là le manque d'intimité de beaucoup de chrétiens. Parce que lorsque le corona a frappé, on a vu la pagaille. Les gens ont démissionné, partis dans les pays. Partir ici et là, ils ont parti dans les pays. C'est comme s'il fallait vendre des terrains pour aller construire des maisons en Afrique. C'est comme si c'était devenu... Mon ami, mais c'est grave. Je vous dis la vérité. Moi, je dis à ma femme, ma femme m'a dit, on s'attend au Seigneur en fait en vérité. On s'est attendu au Seigneur. Vous comprenez frère et sœur ? Car c'est lui qui dirige toutes choses. Ce n'est pas nous, il est dit. Ce n'est pas nous, c'est lui qui dirige toutes choses, frères et sœurs. Ce message est pour que nous réalisions qu'on doit s'appuyer sur la grande puissance du Seigneur. Il est temps qu'on soit responsable. Des chrétiens responsables de l'appel du Seigneur dans nos vies. Responsable de sa parole en nous. Et comprendre qu'on a reçu la puissance de Jésus. Bref, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dépouillés par des dirigeants. Dépouillés par les prédicateurs. Dépouillés par ceux qui sont devant. On leur fait croire que ce n'est pas eux qui ont reçu quelque chose. Toi, tu n'as rien reçu. Toi, tu es un petit. Toi, tu ne vaux rien. Tais-toi. Tais-toi. Voilà ce qu'on a dit avec beaucoup de chrétiens. Ils se sont tués jusqu'aujourd'hui. Et on leur a dit, non, il faut écouter, il faut écouter. Et ils se sont mis à écouter tout et n'importe quoi, mes amis, aujourd'hui. Tout ce qu'on leur a dit, ils écoutent, ils boivent sous prétexte qu'il faut écouter. Mais voilà comment beaucoup de chrétiens ont été éteints et ne vivent pas la puissance de Jésus. Mes amis, waouh, va pour toi, dit le Seigneur Abraham. Abraham n'a pas dit, ah mais Seigneur, tu sais, ma famille, Seigneur, tu sais. Abraham est parti. Il a quitté sa patrie. Oui, frère et sœur. Frère, je vous dis, je crois que ce message va faire grincer beaucoup de dents. C'est normal. Parce que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce qui est prêché. Ou mécontents. Ou parce que ça révèle beaucoup de choses. Mais en fait, on se doit de parler, frère et sœur. Parce que je ne vais pas avoir de compte à rendre. Oh Seigneur, il me dit, je dis, tu parles, tu ne veux pas parler. Je vais parler. On va prêcher la parole plutôt, je dirais. Non de nos propres forces, mais de la force de Jésus. Parce que le Seigneur veut voir son peuple debout. Le Seigneur pleure. Le Seigneur est fatigué de voir son peuple, voilà, qui est attaché. Son peuple qui est comme devenu amnésique. Qui oublie en qui ils ont cru, mes amis. Alléluia, frère et sœur. Les nations meurent. Où est l'église, mes amis? Église, où es-tu? Où est l'église? L'église n'est plus à son poste. L'église a démissionné. L'église s'est renfermée. L'église s'est cachée. Où est l'église, mes amis? Où est l'église de Jésus? Où est cette église missionnaire? Des hommes et des femmes, voilà, qui se lèvent. Parce que l'esprit les a saisis comme Philippe. Saisis comme Pierre. Saisis comme les femmes de la parole. Qui se sont levées pour le Seigneur. Levées pour l'évangile. Levées pour Jésus, mes amis. Beaucoup de chrétiens veulent être comme le catholicisme. Les gens vont à l'église sans la Bible. C'est exactement le même problème aujourd'hui dans le milieu évangélique. Voilà pourquoi quand on me demande je suis quoi? Je ne dis pas aux gens que je suis évangélique moi. Je dis aux gens que je suis disciple de Jésus moi. Disciple de Jésus, je crois en la Bible. Si tu veux chrétien entre guillemets, si tu veux savoir. Mais je crois en la Bible. Voilà, je ne suis pas une religion. Je ne suis pas évangélique, ni protestant, ni musulman. Je suis disciple de Jésus Christ. Regardez le milieu évangélique. C'est le chaos. C'est le chaos frère et soeur. Je vous dis la vérité. Regardez pas vous-même. Regardez le nombre de scandales qu'il y a parmi les chrétiens. Le nombre de péchés frère et soeur. Qui se trouvent parmi les chrétiens. Et ils font honte au nom de Jésus. C'est grave. Le nombre d'adultères. Le nombre de divorces. Le nombre frère et soeur. C'est le chaos mes amis. C'est le chaos. On entend un tel a divorcé. Un tel a divorcé. Un tel a trompé sa femme. Un tel drague les femmes. Un tel ment. Un tel couche là-bas. Un tel fessi. Un tel masturbation. Un tel vol. Un tel... Frère, c'est la confusion. Vous voyez frère et soeur. Pourquoi ? Parce que l'église n'est pas son poste. L'église a abandonné le poste de sentinelle. Le poste que Jésus lui a confié. Voilà pourquoi il y a tellement de chaos parmi les chrétiens frère et soeur. Convoitise. N'en parlons même pas frère et soeur la convoitise. N'en parlons même pas. Et dans ce temps que nous sommes. Le Seigneur fait quoi ? Sortez du milieu de mon peuple. Le Seigneur est en train de retirer du milieu religieux. Du milieu... Du système religieux. Son peuple frère et soeur. Pour que son peuple soit avec lui. Et toujours en communion avec des frères et soeurs. Parce que la communion c'est biblique. Mais le Seigneur sort son peuple du système religieux. Du contrôle religieux. Du frère. Je vous dis la vérité. De tout système qu'il n'a pas établi. Bâti. Il est en train de sortir ses élus. Sortir son peuple. Ouvrir les yeux de son peuple. Je vous dis la vérité frère et soeur. Jésus Christ de Nazareth est en train d'opérer. Je vous dis ce qui se passe frère et soeur. C'est grave. C'est grave mes amis. Je vous dis la vérité. Le Seigneur travaille. Pendant que le monde fait les choses. L'esprit travaille. L'esprit parle à son peuple. L'esprit parle à nos cœurs. L'esprit nous révèle les choses. Il fait tomber les écailles de nos yeux frère et soeur. Pour que nous réalisions de plus en plus sa parole. Qu'est-ce qu'il y a dans sa parole ? Qui est sa parole ? C'est Jésus mes amis. Il est la parole. Au commencement c'était la parole. La parole s'est faite chère. Jésus est la parole. Quel exemple pour nos familles ? Quel exemple pour le monde ? Quel témoignage pour le monde ? Le bâtiment d'église ? Viens mon église ? Voici mon église ? Mon ami c'est pas ça l'évangile de Jésus ? Vous voyez frère et soeur ? On n'a pas vu dans la Bible, pendant la persécution, les chrétiens allaient tous habiter dans un même lieu. Déménager ensemble, habiter à vivre ensemble. C'est l'esprit qui a permis que des frères et des soeurs soient dispersés dans le monde. C'est pas Pierre qui a dit toi va là-bas. Toi tu vas habiter là-bas, toi tu vas habiter avec moi. Toi, mon ami, c'est parce que ce n'est pas ça l'évangile frère et soeur. Comment des chrétiens ont pu tomber dans de telles choses mes amis ? Oubliant qu'il y a la puissance de Jésus qui est là mes amis. Oubliant qu'on doit répandre la parole. Et non, laisse-le cacher. Parce qu'on a peur de mourir. Combien on a peur de mourir pour Jésus ? Combien on a peur de mourir ? Ils vont dire non c'est pas le temps que je meurs. Mon ami c'est la peur, il faut dire la vérité. C'est la peur qui t'anime. C'est la peur. C'est tout. Il ne faut pas masquer la chose par rapport à... Mon ami c'est la peur. Beaucoup ont peur. Voilà pourquoi très peu dehors, ils vont se dire, très peu travaillent. Je vous dis, il y a un problème. Sur les réseaux sociaux, frères et soeurs, on ne voit que des chaos. Avec les frères, des fois, il y a des frères qu'on voit qui prêchent la vérité. Et souvent, ça peut nous arriver de partager. En fait, c'est tellement rare que frères, on veut partager parce que c'est encourageant. Tu vois ? Mais la plupart de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est quoi ? Des hommes marchés sur la tête des chrétiens. Des chrétiens se proche un éparterre quand le pasteur arrive. On voit qu'ils applaudissent le pasteur. Le pasteur, c'est le... Frères, en fait, ce n'est pas l'évangile que je lis. Je suis désolé. Et le Seigneur nous fait parler, frères et soeurs. On crie dehors, mais on crie aussi dans l'église. Et c'est valable aussi pour nous. Parce qu'on peut... On doit veiller pour ne pas tomber dans ces choses. Vous comprenez ? Oui, frères et soeurs ? Donc, on crie dehors, mais le Seigneur nous fait aussi crier dans l'église. Vous voyez, frères et soeurs ? Et c'est ça. Nous, on ne s'entendait pas à ça. Vous voyez ? Beaucoup pensaient que nous, il faut juste qu'on crie dehors dans les trains. On ne crie pas que dans les trains. Le Seigneur nous donne aussi de parler, de donner des messages pour l'église, pour que l'église se réveille. Parce que l'église pense être réveillée, mais beaucoup d'âmes. Beaucoup pensent que c'est le fait d'être ensemble que c'est le réveil. Ce n'est pas ça le réveil, mes amis. Le réveil, c'est de prendre conscience par rapport à ses péchés. Prendre conscience par rapport à son idolâtrie. Combien sont idolâtres, mes amis ? Idolâtres ! L'idolâtrie bat de son plein dans le milieu chrétien. Ils font tout par rapport aux prédicateurs. Tout par rapport aux dirigeants d'église. Voilà pourquoi il faut revenir à l'évangile de Jésus. Revenir à l'amour pour le Seigneur. Le premier tamour. Le premier tamour, frères et soeurs. Cet amour, voilà, où on faisait tout pour le Seigneur. On ne regardait qu'au Seigneur. Oh, le Seigneur, vous voyez ? Et c'était lui, en fait, qui avait la première place dans ton cœur. La première place, c'était lui qui l'avait. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas ton travail. Ce n'était pas l'argent. C'était le Seigneur qui avait la première place dans ton cœur. Rappelle-toi comment, quand il t'a touché. Rappelle-toi comment tu étais épris de lui. Rappelle-toi comment tu voulais fuir toutes sortes de péchés. Rappelle-toi comment tu pouvais pleurer, l'adorer. Oh, Seigneur, je t'aime. Rappelle-toi, mais on aurait l'aujourd'hui, frères et soeurs. On aurait l'aujourd'hui. La différence qu'il y a entre le commencement de ta conversion et aujourd'hui. On aurait la différence qu'il y a entre ces années, frères et soeurs. Voyez ? 1 Pierre 1 au verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. On voit par là, à vous, par la puissance de Dieu. Voyez ? La puissance du Seigneur, frères et soeurs. Donc, en fait, ce n'est pas la puissance du Seigneur que nous sommes gardés, frères et soeurs, pour le salut qui va être révélé, qui sera révélé de plus en plus dans les derniers temps. Et voilà pourquoi, à travers nous, le Seigneur veut répandre son salut, frères et soeurs. Il veut que les gens entendent qu'il est le salut. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut que sa parole se répande dans les nations. Il veut que les chrétiens puissent briller, que nous soyons des lumières. Voilà pourquoi nous devons être bâtis dans le Seigneur. Être bâtis sur le roc et non sur le sable. Combien ont été bâtis sur le sable, frères et soeurs ? On a vu pendant le corona, ceux qui étaient bâtis sur le sable. Moins de problèmes, ils ont été emportés, frères et soeurs. Emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, frères et soeurs ? Et ceux qui étaient bâtis sur le roc, ils ont tenu ferme. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas commencé à prendre des décisions parce qu'il y a un chaos qui arrive. Ils se sont attendus au Seigneur parce que leur vie était bâtie sur le roc. Alléluia, frères et soeurs. Combien de chrétiens ont mis en péril de leur foyer ? Combien aujourd'hui sont prêts à divorcer à cause même des décisions qu'ils ont prises pendant le corona ? Combien ont tout perdu par rapport au corona parce qu'ils ont pris des décisions actives ? Des décisions par rapport aux membres de l'église, par rapport à leurs frères et soeurs ? Ils ont pris des décisions ainsi et ils ont perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils sont presque au bord du divorce. Combien, frères et soeurs ? Beaucoup de chrétiens. Oui, frères et soeurs. L'évangile est la puissance de Jésus-Christ, mes amis. Je vous dis la vérité, la parole du Seigneur. C'est grâce à elle que nous pouvons rester fermes. C'est grâce à elle. Elle est notre lumière, celle qui nous dirige et guide nos pas. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, ce message, ce n'est pas pour rejeter les ministères que le Seigneur peut établir tels que les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, tout ça que le Seigneur établit et qui vivent la vérité et qui craignent le Seigneur et qui marchent selon la vérité. Ce n'est pas pour rejeter les enseignements qu'ils peuvent donner parce qu'il y a des prédicateurs que le Seigneur a établi, établi, continuera encore à établir. Voilà, et ce n'est pas pour que nous prêchons qu'il ne faut pas écouter les prédications, les enseignements que le Seigneur peut donner à travers les ministères qu'il établit. Le Seigneur n'a pas changé. Mais ce qu'on veut prêcher par là, c'est qu'il y a eu tellement d'abus dans le milieu chrétien par rapport à l'idolâtrie que le Seigneur est en train de secouer frères et sœurs, de parler frères et sœurs pour que son peuple puisse se réveiller et revenir à l'amour du Seigneur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que beaucoup sont plus amoureux des hommes qui sont amoureux de Jésus, plus amoureux de leur Église que amoureux du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup attendent des directives. Comment sait-on que nous sommes idolâtres? Comment sait-on que nous sommes idolâtres, frères et sœurs? Ou dans l'idolâtrie? Par rapport aux hommes, je parle. Par rapport à nos dirigeants d'Église, aux dirigeants d'Église, à ton pasteur, ton apôtre, ton docteur, ton évangéliste, celui qui dirige l'assemblée où tu es. Voilà. Comment sait-on que nous sommes idolâtres de celui qui prêche la parole du Seigneur? C'est le plus grand problème qui empêche... C'est l'un, je dirais, l'un. Parce qu'il y a plusieurs cas. C'est l'un des cas majeurs qui empêchent aux chrétiens d'expérimenter la puissance du Seigneur, la puissance de l'Évangile, la gloire de l'Évangile. Je ne parle pas de puissance par rapport, forcément, tout de suite, à aller faire tomber les gens par terre, tout ça. Je ne parle pas forcément de ça. Mais je parle de la puissance du Seigneur qui change notre homme intérieur, qui nous régénère. Et après, oui, le Seigneur va te pousser aussi à prier pour les gens, les malades, à prier pour chasser les démons. Voilà, ça va se manifester parce que c'est la puissance du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Qu'est-ce qui empêche aux chrétiens de vivre cela? L'un des cas majeurs, c'est parce qu'ils ont tout donné à faire aux prédicateurs. Les chrétiens ont démissionné, comme les catholiques. Pour beaucoup de catholiques, enfin, les catholiques. Ils vont à l'église, ils ne préparent la Bible. C'est le prêtre qui leur raconte tout. Et quand ils sortent de là, demandent-leur ce qu'on leur a dit. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas vérifié ce qu'on leur a été dit. Et c'est aujourd'hui l'état de beaucoup de chrétiens. Et quand bien même ils prennent la Bible, ils ont du mal à prendre position, à vivre la parole qui est écrite. Parce qu'ils sont dans la peur et à cause de quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie cause quoi? La peur dans beaucoup de chrétiens. Ils retirent la crainte dans leur cœur du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup peuvent pécher facilement. Parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur et ils craignent plus les hommes. Vous voyez, frères et sœurs? Ils ont du mal à marcher dans l'intégrité. Ils ont du mal à marcher dans la vérité. Ils pensent que le prédicateur, c'est Dieu. Comme le prédicateur a dit, c'est bon. Mon ami, voilà comment beaucoup vont perdre leur salut. Risquent même d'aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas pris la parole du Seigneur comme sceau. Ils ont pris le sceau des hommes comme étant la parole du Seigneur, mes amis. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont démissionné. Donc, l'idolâtrie va créer quoi? Elle va créer quoi? Elle va créer que beaucoup de chrétiens ne vont pas connaître leur identité en Jésus-Christ, mes amis. Parce qu'on leur a retiré leur identité. On leur a fait croire que ce n'est pas le temps pour eux. On leur a fait croire qu'ils ne peuvent rien. On leur a fait croire plein de choses. Et ils ont perdu la crainte du Seigneur. Ils ont perdu l'assurance dans le Seigneur. Et ils sont devenus comme, frères et sœurs, des moutons aujourd'hui, frères et sœurs. Qui vont croire tout ce qu'on leur dira. Qui vont écouter tout ce qu'on leur dira. Ils ne vont même plus prendre la peine de prendre position pour Jésus. Comment voulez-vous vivre la puissance du Seigneur comme ça, mes amis? Comment voulons-nous vivre la gloire du Seigneur comme ça, mes amis? Comment voulons-nous gagner le monde? Gagner les nations? Être un témoignage pour le monde. Mais ce n'est pas possible. Vraiment, frères et sœurs? Tu vas tourner en rond. Comment le Seigneur peut envoyer des hommes et des femmes en mission? Faire son œuvre alors qu'il sait que vous n'allez pas totalement écouter sa voix. Vous allez écouter un peu plus les hommes que lui. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec toi. Il ne peut pas. Parce qu'entre ses mains, tu ne seras pas malléable. Donc, il sait très bien que tu vas plus écouter les hommes que lui. Donc, il va passer à autre chose. Combien ont été disqualifiés? Beaucoup ont été disqualifiés. Frères et sœurs, ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour eux-mêmes. Vous voyez, frères et sœurs? Ils bâtissent pour eux-mêmes. Et non pour glorifier Jésus. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur va de plus en plus éclairer son église, son peuple. Dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens ont démissionné. Ils ont démissionné. On croit que Jésus, c'est une passation de pouvoir. Venez en Jésus, c'est une passation de pouvoir. Beaucoup pensent qu'on se passe le pouvoir. Ce n'est pas comme ça, Jésus, mes amis. Ce n'est pas la politique. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Vous croyez qu'il a passé le pouvoir là? Il a tourné son cœur vers qui? Vers les nations. Il s'est tourné vers les nations, mes amis. Parce que les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ceux qui ne reçoivent pas le Seigneur, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va chercher ailleurs. C'est grave ce qu'on partage de soi, mes amis. Beaucoup pensent que ce n'est pas la situation de pouvoir. On choisit qui on passe le pouvoir. Ce n'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Et aujourd'hui, dans notre chrétienté, c'est ce que se passe. On se passe le pouvoir entre les uns et les autres. Mais quel pouvoir? Ce n'est pas le pouvoir de Jésus, mes amis. C'est la recommandation des hommes. C'est les hommes qui se recommandent entre eux. Et Jésus n'est pas là-dedans. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est le Seigneur qui recommande, qui approuve les gens. Ce n'est pas nous qui allons absolument recommander quelqu'un. Aujourd'hui, dans notre chrétienté, on veut à tout prix recommander des hommes et des femmes. Et on connaît très bien un témoignage. Un témoignage dans le chaos, dans le péché. Et ce témoignage n'a aucune valeur devant le Seigneur, frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens voient le témoignage. Donc ce témoignage ne peut pas glorifier le Seigneur. C'est impossible, frères et sœurs. Elle glorifie les hommes. La passation de pouvoir entre chrétiens. Voilà le mot que je reçois aujourd'hui, frères et sœurs. La passation de pouvoir entre chrétiens, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et le Seigneur dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné vers qui? Vers les nations, frères et sœurs. Parce qu'il n'est pas dans les sentiments. Parce qu'il n'est pas dans le favoritisme. Vous comprenez, frères et sœurs? Pourtant, la Bible dit quoi? Le salut vient des juifs. Vous voyez? Mais le Seigneur n'est pas passé au caprice. Il ne s'est pas dit, comme c'est mon peuple, je vais à tout prix. Non! Il est parti sauver les nations, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs, ce que je veux dire? Alléluia! En fait, l'évangile est sans sentiments. Ce n'est pas du sentimentalisme. L'évangile, c'est l'épée. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà pourquoi nous, chrétiens, lorsqu'on a reçu cette parole, en nous, c'est l'épée, c'est la parole, c'est l'épée, frères et sœurs, qui n'est pas dans les sentiments. Voilà pourquoi un chrétien, frère, ne doit pas être dans les sentiments. Nous ne sommes pas dans les sentiments. On prend position pour la parole de vie. Alléluia, mes amis. Et cette parole va créer des séparations avec ceux et celles qui veulent jouer avec la parole, qui sont dans le mélange, la compromission. Eh bien, l'épée va agir, c'est la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'on veut vivre la gloire du Seigneur. On veut vivre la puissance de Jésus. La présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prendre position pour la parole du Seigneur, qui est une épée. C'est une épée. Alléluia! L'épée. Alléluia, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et il faut être prêt à tout pour le Seigneur. Il faut être prêt. En fait, il faut être prêt à tout pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous crier à lui, qu'il puisse augmenter notre foi. Ce soir, on peut lui demander, Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'on ne puisse pas trembler et agir selon toi. Quand même que le monde s'écroule, père de gloire, on veut garder la foi. Vous voyez, frères et sœurs? C'est comme Pierre, le Seigneur dit, viens, viens. Il a commencé à marcher, mais après il a coulé parce que la foi. Corona est arrivé, beaucoup ont perdu la foi. Je vous dis la vérité. Et ont commencé à mettre leur confiance, la foi dans les hommes. Beaucoup ont entendu qu'est-ce que le pasteur va dire pour le Corona pour nous diriger. Voilà ce que beaucoup ont dit. Je vous dis la vérité. On a même des témoignages par rapport à ça. Ils ont tout remis entre les mains du pasteur parce qu'ils étaient désemparés, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'ils ne se sont pas habitués à Jésus. Ils se sont plus habitués au programme d'église, aux réunions d'église, aux communions fraternelles. Mais à la maison, pas de communion. Je vous dis la vérité. Beaucoup dans les églises parlent. Beaucoup peuvent sauter, trembler. Sauter par tes frères. Beaucoup de cinéma. Pour beaucoup. Pas tous. Mais beaucoup. Vous voyez, frères et sœurs? Il y a des chrétiens qui tombent par terre et se relèvent. Ils ne changent jamais de vie. Toujours le péché. Combien de chrétiens ont reçu des prophéties? Tu vas déranger. Tu seras un prophète. Tu es un prophète. Tu es un évangéliste. Tu es ceci. Tu es cela. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, sont véritablement allés travailler pour le Seigneur? Voilà pourquoi nous devons expérimenter la puissance du Seigneur dans nos vies. Et le Seigneur va se glorifier avec toute l'église, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut se glorifier avec toute l'église. Il y a des appels différents. Des ministères différents. On a tous reçu une mesure de foi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la foi du Seigneur ne doit pas aller. Même si tu as reçu une foi comme un grain de seneuvé, tu as reçu la foi. Nous avons reçu la foi. Et même si tu as reçu la foi comme un grain de seneuvé, c'est cette foi qui va faire que la montagne va se jeter dans la mer. Même dire que d'autres ont reçu plus grande foi que l'autre, je dirais que la Bible dit quoi? Que si tu as reçu la foi comme un grain de seneuvé, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer, frère, une montagne. Alors tu dis une montagne qu'elle se jette dans la mer. Donc voilà, qu'est-ce que la foi la plus petite qu'elle soit? Alléluia! C'est magnifique, frère. Vous voyez, frère? Donc la foi la plus petite que tu as pu recevoir, elle fait des dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, le Seigneur veut nous encourager. La foi aussi petite qu'on a reçue. Moi, le premier. Parce que je n'ai pas une grande foi. Je crois que ma foi, elle est comme un grain de seneuvé. Aussi, ce n'est pas plus petit. Mais c'est quand même la foi. Vous ne vous dire pas là, frère et sœur, qu'on s'appuie sur la foi. Vous voyez, la foi dans le Seigneur. Vous voyez, frère et sœur? Donc la foi qu'on a reçue comme un grain de seneuvé, toute petite comme ça, qu'elle est, eh bien, grâce à cette foi-là que nous avons reçue, toute petite comme le grain de seneuvé, eh bien, on peut dire à cette montagne, ô-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc quand le corona a frappé, eh bien, la foi qu'on a comme un grain de seneuvé, eh bien, on devait prendre autorité sur la peur. Parce que c'est la peur qui a agité beaucoup. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Beaucoup ont pris des décisions, c'est à cause de la peur. Vous voyez? Beaucoup ont été troublés. Et le Seigneur dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. C'est écrit, on le lit, on le répète, on le presse avec force. Mais combien ont été troublés? Je ne condamne personne. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi il faut se ressaisir et ne pas dire c'est faux. C'est la vérité, mes amis. Et ce n'est pas une honte. On peut se repentir et dire c'est vrai que j'ai été troublé pendant le corona, j'ai eu peur, etc. Tu es humain. Tu peux avoir peur, tu peux le dire. Tu vois? Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, qu'on fasse croire aux uns aux autres, qu'on a tout oublié. Frère, on a vu ce qui s'est passé. Les églises se sont fermées. Et le Seigneur m'avait donné une prophétie par rapport à ça, que les églises allaient fermer. Ça s'est passé. Je ne savais même pas par rapport à quoi. Mais les églises se sont fermées. Vous voyez, frère et sœur? Et les chrétiens attendaient juste la réouverture. Vous voyez? En fait, on n'est pas différents du monde. En fait, le milieu évangélique n'est pas différent des religions, frère, qu'on peut même dénoncer, casser. C'est la même chose. C'est le même système. C'est le même procédé qui se passe, mes amis. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas citer de nom, mes amis. Vous voyez, frère et sœur? Lorsqu'on voit les églises aujourd'hui, frère, si, si, si. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur. Oh, frère, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais c'est compliqué, frère et sœur. C'est compliqué. Les églises ont fermé. Et bientôt, quand il va y avoir des lois qui vont sortir pour que les églises puissent être fédérées, vous allez voir, beaucoup vont se fédérer. Je vous dis la vérité. Beaucoup, par peur de voir leur bâtiment fermé, ils vont signer des traités. C'est une réalité. Et le Seigneur dit, il ne restera pas pierre sur pierre que sera détruite. Aujourd'hui, on prend plus plaisir au bâtiment. Je vous dis la vérité. Le bâtiment, c'est là-dedans que Dieu est. Comme, voilà, c'est Dieu est là-dedans. Dieu est là-dedans. C'est là que tout se passe. Et les chrétiens oublient, en fait, en vérité, leur rôle premier. Donc, ce n'est pas un péché de se réunir dans un bâtiment. Ce n'est pas ce que je dis. Mais beaucoup ont remplacé cela par le travail véritable. Et beaucoup se sont captivés. Et le Seigneur veut nous ramener à l'évangile véritable. Voilà pourquoi il y a encore d'autres carreaux qui vont arriver. Pire que Corona même. Vous allez voir. C'est quand même le même problème. L'histoire se répétait encore. Vous allez voir. Les gens vont commencer à dire, il faut partir. Cette fois-ci, ils vont dire, il faut partir dans tel pays. Cette fois-ci. Vous voyez? C'est scandaleux. Scandaleux, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, vivons la puissance du Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Ce message est pour nous, les chrétiens. Moi, le premier. On doit vivre la parole du Seigneur. Et en elle réside la puissance véritable. Alléluia, mes amis. Voilà, frères et sœurs. Donc, bonne soirée tout le monde. A très bientôt. Que le Seigneur soit glorifié.